De nombreux historiens se sont intéressés à une autre époque troublée, mille ans avant le couronnement d'Henri VII. Si un roi comme Arthur a réellement existé, c'était sans doute à cette période. Pendant les siècles qui ont suivi la chute de l'Empire romain, les peuples bretons qui vivaient au sud de la Grande-Bretagne étaient entourés de forces hostiles. Ils subissaient à la fois les attaques des tribus nordiques et celles des guerriers de l'Ouest qui traversaient la mer d'Irlande et à l'Est, ils faisaient face à de puissants envahisseurs venus d'Europe. Les Saxons. Les Bretons avaient besoin de chefs de guerre pour défendre leur terre. De nombreux dirigeants militaires ont fait leur apparition. On les a souvent décrits comme des rois en essayant d'identifier Arthur parmi eux. Mais ça n'a jamais donné de résultat concluant. En réalité, tous ces individus ont contribué à créer l'image très forte d'un souverain généreux et prêt à se battre pour son peuple. Et à travers les récits qui ont été faits sur ces différents chefs, la légende d'Arthur a progressivement acquis un aspect historique. Celui d'un roi providentiel destiné à sauver son peuple. Alors qui était ce fameux héros qui a repoussé les Saxons ? Quelles étaient ses valeurs, sa culture ? Qu'est-ce que son peuple voyait en lui ? Pour comprendre ce personnage, il faut à nouveau se tourner vers le passé en remontant beaucoup plus loin. Il y a 4000 ans, un nouveau peuple s'est progressivement installé en Grande-Bretagne. Des forgerons et des sages, détenteurs d'une magie ancestrale. Ils apportaient avec eux les secrets du travail du métal et les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture celtique. Nous les connaissons également sous le terme de campagnies. Les croyants sont un peu plus uniformes en référence aux élégantes poteries en forme de cloche dont ils se servaient pour leur rituel. Leurs croyances sont peu à peu disparues dans la nuit des temps. Il n'en reste que quelques traces dans des mythes qui parlent des anciens dieux et de la naissance d'un enfant prodige. Oui. Mais ces histoires ont été transmises de génération en génération sous forme de coutume populaire. A la fin de l'âge de fer, il y a 2000 ans, les mythes et légendes de ce peuple faisaient partie intégrante de la vie des Bretons. Les historiens ont relevé des indices fascinants concernant les héros traditionnels de cette culture. Écrits de nombreux siècles plus tard, les premiers contes celtiques évoquent des êtres à la fois humains et divins qui utilisaient aussi bien la magie que la ruse. Certains d'entre eux se lançaient dans des quêtes mystérieuses. C'étaient les précurseurs du roi Arthur. Tous les enfants bretons de l'âge de fer connaissaient sans doute les histoires de ces héros du passé. C'étaient les histoires de ces héros du passé.